le français par la méthode nature rédigé par l'auteur arthur m janson chapitre quarantième chapitre au jardin du luxembourg en entrant dans le jardin du luxembourg la première chose que voient fatima et jeanne est un chapeau d'homme qui semblant venir du ciel tombe juste devant elle au milieu de l'allée d'où vient-il c'est probablement un coup de vent qui l'a fait tomber de la tête de quelques messieurs jeanne se prépare à ramasser le chapeau pour le donner à son propriétaire qui ne peut être loin mais un gros chien arrive avant elle prend le chapeau entre ses dents et le rapporte à 100 m c'est un vieux monsieur à barbe blanche qui attend assis sur un banc il a de grandes lunettes noires bien que le soleil ne brille pas sur le banc où il est assis il regarde en la direction du chien mais il ne semble pas voir le chien et quand la brave bête lui a rapporté son chapeau il le prend puis il le remet sur sa tête sans sembler voir qu'il est tout couvert de poussière crois-tu qu'il est aveugle le monsieur demande jeanne tout bas à fatima oui je crois lui répond fatima tout aussi bas pauvre monsieur c'est dommage pour lui tu ne trouves pas dit jeanne qui a pitié du vieil homme car elle a un bon petit coeur oui c'est dommage lui répond fatima ce n'est pas gai d'être aveugle tu ne crois pas qu'il faudrait lui dire que son chapeau est couvert de poussière à fatima si vas-y lui répond la jeune fille et elle envoie jeanne vers l'aveugle pardon monsieur dit la fillette quand elle est à deux ou trois mètres du banc oui qu'y a-t-il fillette lui demande le vieil homme en souriant et en tournant vers elle ses grandes lunettes noires votre chapeau monsieur il est tout sale il est tombé dans la poussière vous savez lui dit jeanne mon chapeau merci petite tu sais je ne vois pas moi même veux-tu me le nettoyer s'il te plaît oh oui monsieur dit jeanne qui veut prendre le chapeau que le vieil aveugle lui tend mais en même moment le chien grande grrrr jeanne retire brusquement la main et pousse un petit cri d'effroi césar veux-tu te taire dit l'aveugle à son chien puis quand le chien s'est calmé il dit en souriant à la fillette il ne faut pas avoir peur de césar il grande parce que c'est son devoir de me défendre mais c'est une brave bête il ne fait de mal à personne et ne mord jamais puis il tend de nouveau son chapeau à jeanne et cette fois-ci elle le prend sans que césar fasse rien pour l'arrêter il est vraiment sale le chapeau mais fatima qui est maintenant à côté de jeanne aide la fillette à le nettoyer et une demi-minute plus tard le chapeau est aussi propre que le jour où il est sorti du magasin voilà monsieur dit jeanne en tendant le chapeau à l'aveugle il est tout à fait comme neuf merci petite c'est très gentil à toi lui dit l'aveugle en souriant il n'y a pas de quoi monsieur dit jeanne puis elle s'éloigne en compagnie de fatima l'allée que suivent fatima et jeanne mène à un très grand bassin où beaucoup de jeunes enfants à cette heure-ci jouent avec des bateaux de toute grandeur et de toute couleur les très beaux bateaux cependant manquent car les enfants de l'âge de jeanne et d'arthur sont à l'école à cette heure-ci fatima et jeanne s'arrêtent devant un joli petit bateau rouge et vert qu'une petite fille aux yeux bleus et aux cheveux blonds fait aller autour du bassin le bateau n'a pas de moteur mais une longue ficelle est attachée à l'avant du bateau la petite fille blonde tient l'autre bout de la ficelle et tire le petit bateau en courant autour du bassin comme un petit cheval d'autres enfants poussent leur bateau avec de longs bâtons ou tout simplement avec leurs mains ce qui naturellement est le plus simple mais peut-être pas le plus amusant un petit garçon aussi brun que la petite fille et blonde est à genoux sur le banc du bassin et fait aller son bateau en avant en soufflant de toutes ses forces puis quand le bateau est trop loin pour que le petit garçon puisse le faire avancer en soufflant même très fort il tire une longue ficelle qu'il a attachée non pas à l'avant du bateau comme la petite fille blonde mais à l'arrière et le bateau revient au bord quand la fillette arrive devant le petit garçon elle s'arrête et se met à regarder ce qu'il fait pleine d'admiration le petit garçon ne lève pas la tête mais bien qu'il n'ait pas vu venir la fillette il sait qu'elle est là et la présence de cette petite femme agit sur les gestes du petit homme qui se met à souffler encore plus fort pour faire avancer plus vite le joli bateau après quelques minutes pendant lesquelles le petit garçon a tour à tour soufflé de toutes ses forces sur le bateau pour le faire avancer et tiré la ficelle pour le faire revenir en arrière il lève enfin les yeux vers la fillette et lui dit c'est un mauvais bateau il n'avance presque pas bien qu'il soit tout neuf oh mais moi je trouve que tu le fais aller très loin dit la petite femme et alors le petit homme levant les épaules avec un sourire de pitié pour cette petite fille qui ne sait pas voir la différence entre un bon bateau et un bateau moins bon décide de lui montrer que même un mauvais bateau peut aller loin quand il a un bon capitaine tu vas voir lui dit-il puis elle respire profondément deux ou trois fois et lance une vraie tempête contre le bateau le bateau fait un bon en avant la fillette bat des mains mais l'instant suivant le brave capitaine fait lui aussi un bon en avant et tombe dans l'eau à une trentaine de centimètres de l'arrière du bateau l'eau du bassin est très peu profonde et le petit garçon se relève tout de suite il est mouillé de la tête aux pieds et la fillette trouve cela si drôle qu'elle se met à rire puis voyant que le petit garçon est prêt de pleurer elle a pitié de lui et lui dit que c'est grand dommage qu'il soit tombé dans l'eau la mère du petit garçon a d'abord poussé un cri d'effroi mais sa peur n'a duré qu'un instant et maintenant elle est très fâchée regarde toi dit-elle à son fils ta chemise neuve est toute sale et ton pantalon qui était si propre ce matin ah tu ne viendras pas avec moi dans les grands magasins cet après-midi méchant petit garçon le méchant petit garçon n'est pas très fier à ce moment il a baissé la tête et regarde tour à tour son pantalon et ses souliers plein d'eau la présence de la fillette qui regarde tour à tour lui et sa mère fait que tout cela est encore plus désagréable elle non plus ne trouve pas que c'est drôle maintenant et quand le petit garçon et sa mère s'éloignent elle reste sur place pendant quelque temps à les regarder puis elle retourne à son bateau elle a trouvé un bâton et elle essaye de pousser son bateau au lieu de le tirer par la ficelle Fatima et Jeanne ont vu toute cette scène et elle se sent beaucoup amusée bien qu'elles aient également eu pitié du petit garçon quand il est tombé dans le bassin et qu'il s'est relevé la chemise, le pantalon et les souliers tout mouillés et maintenant Fatima et sa petite amie sont assises sur un mont d'où l'envoi l'allée par où elles sont venues et elles attendent Marianne et Arthur ceux-ci ne tardent pas à venir Marianne raconte que cela s'est bien passé au lycée sans lui et qu'Arthur pourra y entrer au mois d'octobre comme Villebourg est loin de Paris il va demeurer au lycée et comme on est qu'au mois de juin Arthur trouve l'idée de se séparer de sa mère et de sa soeur sinon agréable, du moins intéressante quand Marianne et Arthur ont raconté ce qu'ils ont fait Fatima dit vous savez madame Marianne Jeanne a fait une bonne action pendant que nous vous attendions oui, bravo Jeanne, qu'est-ce que tu as fait ? c'est Fatima qui répond pour la fillette vous voyez ce vieux monsieur à la barbe blanche celui qui a des lunettes noires et un gros chien à ses pieds oui, il est aveugle je crois justement, un coup de vent avait fait tomber son chapeau dans la poussière de l'allée son chien ne lui avait rapporté avant que Jeanne ait eu le temps de le ramasser alors Jeanne est allée auprès du pauvre homme et lui a dit que son chapeau était tout sale et quand le monsieur le lui a donné elle l'a bien nettoyé et le lui a rendu aussi propre que s'il venait de sortir du magasin je suis fière de toi Jeanne dit Marianne à sa fille et elle ajoute que c'est le devoir de toute petite fille bien élevée d'aider les vieux et les faibles et que Jeanne a bien fait en agissant ainsi Arthur, lui, n'a naturellement pas la même admiration pour l'action de sa sœur et lui pose une toute autre question tu n'as pas eu peur du chien ? dit tout d'abord, oui, j'ai même retiré ma main parce que le chien s'est mis à gronder mais alors le monsieur m'a dit que César ne mordait pas et je n'ai plus eu peur du tout pas du tout ? pas même un tout petit peu ? un tout petit peu, oui peut-être je pensais bien, pas du tout ou un peu, ça fait une belle différence oh ! veut protester Jeanne mais elle se tait car elle sait bien que si elle proteste, ils n'en finiront pas de discuter Marianne demande et maintenant, que voulez-vous faire ? montez à la tour Eiffel crie les deux enfants en même temps à la tour Eiffel ? bien, voyons comment y aller se demande Marianne qui est à Paris pour la première fois comme pour lui répondre une voix connue dit derrière son dos permettez-vous que je vous y conduise ? Madame la scène qui suit est très drôle Marianne se retourne comme si elle avait été mordue par un serpent et se trouve nez à nez avec qui ? avec André Comeau elle en reste la bouche grande ouverte à regarder André sans pouvoir dire un mot pendant plusieurs secondes puis elle se met à rire elle aussi et tous les quatre entourent le jeune homme lui posant mille questions toute cette scène dure quelques minutes puis quand les quatre curieux sont satisfaits le jeune homme répète sa question veux-tu que je vous mène à la tour Eiffel ? oui, lui répondent les enfants et Marianne ajoute c'est très gentil à toi André merci il n'y a pas de quoi jolie cousine lui répond André et à pas rapide le petit groupe quitte le Luxembourg Paris les attend et à la fin il n'y a pas frappé vous ferez votre bakery à l'aider alors il n'y a pas déjà vous